Je suis dans une usine au cœur de la Hongrie et derrière moi travaillent Tama et Firman qui viennent d'Indonésie. Ils font partie des nombreux travailleurs étrangers recrutés dans le pays dont le gouvernement ironiquement et résolument oscille à l'immigration. La journée de travail se termine dans cette entreprise étrangère installée en Hongrie qui n'a pas souhaité être identifiée. Elle est de celles de plus en plus nombreuses dans le pays à recruter des travailleurs étrangers. Ces femmes sont venues des Philippines. Nous sommes autorisés à leur parler dans l'un des hébergements fournis par leur employeur direct, une entreprise de recrutement hongroise. Monette est arrivée en mai dernier. Monette est parmi la centaine d'ouvrières philippines de son usine. Ils ont signé un contrat de deux ans qu'elles espèrent voir renouvelé. Ici, elles gagnent environ 600 euros par mois, plus du double de leur salaire aux Philippines. Leurs frais sont pris en charge. C'est très convaincant de travail ici parce qu'on peut prendre tout le salaire par soi-même. Je m'aime les gens ici en Hongrie parce qu'ils sont toujours smiley. Et les bosserent toujours, « bon travail, bon travail, très fort. » Ils disent toujours, « bon travail, merci, merci, merci. » Au printemps dernier, Victor Orban annonçait que le pays devrait créer un demi-million d'emplois dans les prochaines années. Le premier ministre hongrois, pourtant ouvertement hostile à l'immigration, concédait qu'il faudrait recourir à la main-d'oeuvre étrangère. Avec l'exil massif de travailleurs hongrois en Europe de l'Ouest, la main-d'oeuvre locale fait défaut. À Kossiani, à la tête d'une agence de recrutement, nous dit faire venir chaque mois plusieurs centaines de travailleurs étrangers, surtout en provenance d'Asie. En Hongrie, on les appelle « travailleurs invités ». A Covid hatásai után magához tért a magyar gazdaság, a munkanélküliség 3,5% alatti, és soha nem látott, mi értékben van most szükség fizikai és szellemi munkerőre, köszönhető ez a növekvő beruházási igényeknek, és ezért mind a kisebb, mind a nagyobb vállalatok egyenlent Magyarországról is, de egyre jobban külföldről próbálnak munkerőt keresni maguknak. Jelen pillanatban elmondható, hogy minden egyes harmadik országbeli munkaválló tíz magyar munkahelyet ment meg, mert amennyiben ők nem jönnének, akkor a foglalkoztatóknak komolyan elkéne gondolkodniuk, hogy mely másik országban építsék fel a gyárukat, hogy ott megfelelő mennyiségű és minőségű munkerőt találj. Une logique qui inquiète ce responsable syndical. Même si le recours à la main d'œuvre étrangère doit se conformer à la loi hongroise, il craint que cela nüíze aux intérêts des travailleurs hongrois. Et la protection des droits des travailleurs invités reste selon lui approuvée. Ugyanazok a bérek járnak a vendégmunkásoknak, mint a magyar munkavállóknak. A probléma ott van több esetben, hogy a munkáltatónak, szemben a magyar munkavállalóval, a vendégmunkásnak biztosítania kell az étkezést és a szállást. Ez egy olyan pluszköltséget jelent a magyar munkavállalók szempontjából, amit, hogyha bérben fizetnek ki a magyar munkavállalóknak, akkor lehet, hogy többen dolgoznának magyarok annál a cégnél. Ez egy komoly konfliktust jelent több bértárgyalás esetén. A Ügyanyarok átos esetén mekkalálók egy munkáltad. Szóval feléiztébezében a megkontják megszállított a szállításamegyen képesleges. Csak, a nagyarztartalók, hogy előttek minden a sállítás szállítása meg president. és állítás a jelentében a nyelentében a nagyarodást, a dolgoztat aláhályányűjét eléztében a nagyarodikállítás, a nagyarodási kérdést a számályapállítására számomra az emblítási legképésők, non loin de Budapest. Andrea dirige une association de défense des riverains qui dénonce de nombreuses nuisances. Maria vit en face de l'usine dont le site est en expansion. A létesítmény elkészült, illetve folyamatban van. Hát egyre rosszabb a helyzet. És aztán beköltöztették a szomszédunkba. 20-30 órái munkást. Hossz van, gaz van, két méter magas gaz. Nem győzöm összeszedni a szemeteket, mert eldobálnak mindent. Valószínűnek tartom, hogy más kultúra, és nem tudnak alkalmazkodni a miyen kez. Nous partons dans un quartier plus résidentiel. Ces hommes, fonctionnaires, ne veulent pas être identifiés. Ils dénoncent des infractions aux normes environnementales et de sécurité. L'usine fait l'objet d'amendas répétitions. celui de C'est un autre-à-delà de la première problématique, par les autres, la chaîne de la ville, la chaîne de la chaîne mondiale, pour y avoir un problème, nous, il y a des problèmes de la chaîne, un bateau-là est une travail qui constitue, seperti qu'on a fait un travail d'agent à notre livre, CEU, on peut pas parler, c'est souvent ce qui a dit l'écoutre de la vie, c'est-ce qui a fait, les hommes, on les voitures qui ont un pire, ils ne sont pas à la chier, ils sont aux autres ets, ils ne sont pas à la maison, ils ne sont pas à la chanter, ils ne sont pas à l'activité, ils ne sont pas à leur dire de l'exité, Nous partons pour la ville de Kistelec, à quelques 150 kilomètres au sud de la capitale. Le groupe italien Prismian, un géant européen des câbles électriques, nous a ouvert les portes de l'une de ces usines hongroises. Depuis l'an dernier, l'entreprise y a recruté une soixantaine d'ouvriers venus d'Indonésie, faute d'avoir pu trouver une main d'oeuvre suffisante en Hongrie et dans les pays voisins. Cours de langue, échanges culturels, formations et même salles de prière. Tout est mis en oeuvre pour faciliter l'intégration des étrangers et leur acceptation. Prismian travaille ici depuis un an. Il a gagné l'estime de son mentor hongrois qui appréhendait la venue des indonésiens. Il a beaucoup de temps d'église, ma beaucoup d'église, il ne veut pas venir. Pourquoi? 12 hôtres, la semaine dernière. 20 ans, ils ne viennent pas ici 12 heures de la semaine dernière. Ils sont aussi 20 ans, 20 ans, quelques ans, ils sont au début de l'eau. Je suis 40 ans. Je ne suis pas à l'évec, je ne suis pas à l'évec. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que je vais obtenir dans le Prismian, surtout dans le Hongrie. Avec un salaire trois fois supérieur à ce qu'il gagnerait en Indonésie, Firman compte bien rester encore longtemps en Hongrie. Son rêve ? Devenir ingénieur. On a l'évec, je ne suis pas à l'évec, mais à l'évec. On a l'évec. Sous-titrage Société Radio-Canada